Donc, ensuite, concernant les critères de sélection de l'artisan, justement, on va passer aux critères de sélection. Il n'y en a pas forcément, mais il vaut mieux être qualifié. Donc, c'est pour ça que M. Combe, secrétaire général de l'ACAPEP, va commencer par nous parler d'un de leurs dispositifs, d'un de leurs labels. Donc, M. Combe, voilà, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez un PowerPoint à partager ? Donc, normalement, vous pouvez partager. Oui, volontiers, je peux le faire, d'accord. Voilà. Ok, j'imagine que vous voyez mon PowerPoint. C'est bon, oui. Oui. Ok. Je vais vous parler de trois choses. D'abord, du marché, en fait, de la silver-économie et ensuite, d'une possibilité qu'il y a parmi d'autres, c'est un debate. Alors, je commence par le marché, parce que c'est quand même important. Donc, moi, je suis Pierre-Jean Conge, c'est le secrétaire général de l'ACAPEP 64 et aussi 65. Nous sommes là pour, en premier lieu, aider les artisans à se former et à accéder à des nouveaux marchés. Alors, la silver-économie en France, il faut se rendre compte de ce que c'est. Ce n'est pas anodin. Les chiffres sont gigantesques. On pense qu'en 2030, on aura 20 millions de personnes qui auront plus de 60 ans. Et le vieillissement de la population, on peut le dire comme ça, c'est aussi un marché. Un marché, on verra de quelle façon on peut l'appréhender, de quelle façon il est acceptable de le considérer comme ça. L'économie des seniors, on pense que ça va représenter 130 milliards d'euros dans les trois ans. Évidemment, 130 milliards d'euros, on ne se fait pas d'illusion, ce n'est pas uniquement les travaux de remise en état du personnel ou sur l'accessibilité. C'est beaucoup d'autres choses, bien sûr. Alors, la silver-économie en Aquitaine, plus précisément, puisque c'est ça qui nous concerne aujourd'hui, eh bien, on pense qu'en 2040, les études montrent qu'il y aura 35% de la population qui aura plus de 60 ans. Donc, il y a une opportunité réelle pour les artisans aujourd'hui de se positionner d'ores et déjà sur ces marchés de façon à être prêt. Et c'est pour ça que l'ACAPEB a développé une marque qui s'appelle Handibat. Cette marque, je vais aller vite. Je vous permets de vous couper juste deux secondes, on a perdu le diapo. Diable, c'est dommage. Est-ce que quelqu'un m'a remis un diapo, peut-être ? Ou a repris la main ? Non, essayez d'arrêter et de refaire. Arrêtez le partage et refaites. On est bon. Ok, super. Donc, une marque Handibat qui a trois cibles, trois objectifs. Le premier, c'est pour les professionnels, donc c'est pour les artisans. L'idée, c'est de rendre visible leur compétence sur le marché. Le deuxième cible, ce sont les décideurs, les décideurs des services institutionnels. Donc, en l'occurrence, c'est justement les gens de Solia, de Lana, d'Action Logement, des communautés d'agglomération. Nous, ce qu'on veut, c'est leur permettre d'avoir une liste de professionnels compétents et pour lesquels la déontologie, on en parlera tout à l'heure, est un axe majeur. Et enfin, on a une cible, c'est de communiquer directement auprès des clients. Parce qu'aujourd'hui, il ne se passe pas de semaine sans que des gens viennent à la CAPEB et disent, eh bien, j'ai un problème, ma mère vieillit, elle a besoin d'un aménagement. Et on est souvent l'un des premiers interlocuteurs. Évidemment, notre travail, c'est de leur conseiller des artisans et de leur indiquer le parcours pour obtenir les aides pour financer ces travaux. Et le parcours qui passe évidemment par Solia la plupart du temps. Donc, les professionnels qui veulent acquérir et être titulaires de cette marque, comme il y en a là aujourd'hui, eh bien, s'engagent à respecter une charte. Une charte avec trois engagements. D'abord, la compétence. Alors, ça pourrait sembler évident, mais cette compétence, eh bien, un représentant ou un salarié de l'entreprise doit avoir les compétences un peu spécifiques par rapport à cet engagement. Donc, les compétences, c'est quoi ? C'est identifier les possibilités d'adaptabilité du bâti. Et on l'a vu tout à l'heure au cours des diaporamas qui ont été présentés. Il ne suffit pas souvent de se poser la question d'emménager une baignoire à une douche. Mais il faut savoir comment la personne pourra rentrer dans cette salle de bain et comment même elle pourrait arriver à l'étage. Et peut-être comment est-ce qu'elle peut rentrer dans la maison. Donc, tout ça, ça implique aussi de connaître les évolutions techniques et connaître les dispositifs réglementaires dans les domaines de l'accessibilité et l'adaptabilité du bâti. Le deuxième engagement, c'est le conseil. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément à la CAPEB et avec AndyBat. C'est qu'il faut informer le client sur la réglementation et sur les possibilités de financement. C'est l'objet de notre réunion aujourd'hui. mais proposer et réaliser dans son corps de métier et sur mesure en considérant les besoins du client. Le troisième point, c'est d'orienter en fonction de ses compétences le client vers d'autres professionnels. Puisqu'on l'a vu et on le sait nous tous, mais c'est parfois pas toujours ce qui se passe. Il suffit, voilà, quelqu'un qui sait faire du carrelage, mais il faut qu'il prenne la mesure de l'ensemble du chantier pour faire intervenir d'autres collègues dans un projet global. Le troisième point, le troisième engagement, c'est la déontologie. Je sais que ce n'est pas un mot bien à la mode. Et pourtant, c'est ce qui a beaucoup d'importance dans la démarche en dibat. C'est qu'il faut dépasser le simple respect de la réglementation pour donner un conseil vraiment sur l'amélioration de l'accessibilité sur tous les chantiers. C'est pour ça que dans la formation, on en parlera un petit peu tout à l'heure, d'handibat. Eh bien, il y a une partie, il y a une demi-journée où les artisans se mettent en situation de handicap. Ils revêtent, par exemple, ils passent une ou deux heures avec un costume qui les rend un petit peu obèses, qui leur rend leur mouvement difficile. À d'autres moments, ils ont des dispositifs qui diminuent leur vue ou leur perception, où ils passent un moment avec un fauteuil roulant pour être dans des conditions où ils peuvent encore mieux comprendre pourquoi les aménagements, les positions des prises, des interrupteurs, des portes, l'accessibilité à un évier, eh bien, c'est quelque chose qui est différent pour une personne à mobilité réduite ou pour une personne valide. Les objectifs et les prérequis pour qu'un artisan soit labellisé en dibat, c'est évidemment ce qu'on a dit. Et puis, il faut aussi des assurances obligatoires. Après la formation, il faut réussir un QCM. Et puis, ce n'est pas suffisant encore. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on donne. On ne veut pas rentrer sur un système où on aurait une liste de 1000 artisans qui, chacun dirait qu'il s'y connaît, mais qui n'a pas fait d'effort pour arriver à ce niveau de qualification. Alors, on réunit une commission départementale consultative pour l'attribution de la marque Handibat à l'artisan qui est demandé. Cette commission, elle est composée, bien souvent, des associations d'handicapés, des associations de personnes qui travaillent avec des personnes en situation de difficulté dû à l'âge, avec une ergothérapeute aussi. Et cette commission permet aux artisans, soit ceux qui ont réalisé déjà des dossiers et des travaux, de montrer ce qu'ils savent faire, soit de permettre à ces artisans d'expliquer de quelle façon ils veulent s'engager là-dedans. Alors, ces offres de formation, il suffit de contacter la CAPEM. On a des formations de plusieurs journées dans lesquelles on aborde à la fois la technique, la législation, les parcours pour les aides et les mises en situation pour former les artisans. Alors, je ne sais pas, la vidéo, ça ne va peut-être pas être super. Je vais vous montrer des exemples de réalisation, justement, de l'entreprise Moulian. Je sais que Guy Moulian est parmi nous. Voilà, des exemples de réalisation par les artisans où il y a des salles de bain, des transformations. Mais je ne vais pas insister beaucoup parce qu'on en a vu déjà pas mal. Vous voyez, le travail qui est fait, c'est que ce sont des travaux réalisés dans l'intérêt des personnes, mais en ayant une grande importance aussi pour l'esthétique. Il ne s'agit pas de transformer n'importe quelle maison en sorte d'hôpital ou d'EHPAD. Vous voyez, les choses sont réalisées belles. Voilà, donc j'ai quelques vidéos comme ça, mais je pense qu'on en a vu beaucoup tout à l'heure et le temps imparti à chaque interlocuteur est compté. Donc, sachez que cette marque Handibat et cet engagement de la CAPEB permet à des artisans de trouver du business. Mais ces artisans, il ne s'agit pas de trouver du business dans n'importe quelle condition. On est exigeant à la fois sur les compétences, sur la déontologie. Et à partir de là, la CAPEB promeut ses artisans au travers des sites Internet, des listes de diffusion, des flyers et des documents qu'on peut donner donc au public, sur lesquels on communique bien sûr avec les décideurs, avec Solia et tous les gens qui interviennent dans le parcours des aides. Et puis, j'ajoute que l'important aussi, c'est de constituer des réseaux pour les artisans. Parce que quand on arrive sur le chantier et quand on l'envisage globalement, il est important d'avoir auprès de soi, par un réseau, parce qu'on s'est formé et qu'on a rencontré d'autres artisans complémentaires, que le caroleur travaille facilement avec le plombier, le chauffagiste, l'électricien, le menuisier pour rapidement proposer une solution globale aux clients ou aux décideurs. C'est l'esprit de notre démarche et je peux répondre à vos questions mais j'ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Combe. Peut-être que les questions vous viendront. Je voulais juste demander un petit témoignage de monsieur Peters et de monsieur Moulian pour l'habitude de travailler avec des seniors et qui connaissent bien le dispositif Solia et qui sont labellisés en debate. si vous voulez dire un petit mot sur votre expérience. Moi, si vous voulez, oui, vu la spontanéité de monsieur Peters, je vais me dévouer. Non, je rigole. Non, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'être en debate, la CAPEV a sorti cet outil de formation qui est arrivé à Point-Mont-Mai et qui a l'avantage de former à la fois en technique mais aussi en sensibilisation. Je peux témoigner parce que c'est un des piliers de l'activité de mon entreprise. On fait pas mal beaucoup d'accessibilité puisque le moyen d'âge de mes clients est très, très élevé. Et donc, l'avantage d'être formé, c'est qu'on peut s'adapter à tous les cas de figure. Et c'est vrai, comme disait Pierre-Jean Combe, la force d'un debate, c'est aussi d'essayer de s'entourer de gens qui ont le même état d'esprit et quand on fait un projet de salle de bain, bon, ça c'est le classique pour le plombier, on a besoin d'autres corps de métier et c'est pas parce qu'on est... C'est pas exclusivement réservé aux plombiers, justement. Et l'andibate, les modules d'andibate sont intéressants parce que, justement, on voit qu'un peintre peut être sensibilisé parce qu'il va faire des contrastes pour les malvoyants, il va être sensibilisé à ça. Le menuisier va être sensibilisé parce que quand on fait des comptoirs pour un commerce, une personne en fauteuil roulant, il faut que le comptoir soit à deux étages pour la personne qui est assise dans un fauteuil roulant. L'électricien, justement, on force sur l'aspect domotique et il y a un module spécialisé dans la domotique où, effectivement, quand on a... On voit des choses qui sont assez impressionnantes. J'ai même vu des carrelages qui... Enfin, les gens effleurent un carrelage. Or, la domotique, c'est cher, c'est très pointu, on peut adapter ça à tous les budgets, mais je veux dire, un peu de domotique, ça peut changer la vie. Et l'électricien, du coup, il est concerné par rapport à ça. Le maçon, c'est les rampes, ça peut être pas mal de choses. Donc, en fait, on voit que toutes les cordes métiers sont partie prenante et je dirais, nous, enfin, personnellement, moi, j'en bénéficie aussi puisque, effectivement, la salle de bain, c'est un point critique. Mais du fait que, effectivement, au bout d'un moment, quand on est sensibilisé, on commence à faire des chantiers et du coup, on est un peu reconnu comme étant, entre guillemets, le spécialiste de la question et après, c'est un engrenage, et le fait de côtoyer les ergothérapeutes de Solia, ça nous apporte des informations, ça nous donne des indications spécialisées, vraiment spécifiques par rapport à ce cas particulier parce qu'on n'a pas de la science infuse, on peut ne pas penser à tout, on a besoin de plusieurs perdues pour voir le problème et pour aller plutôt vers un problème plutôt qu'un autre au vu de la progression de la maladie. Des fois, on a des malades, notamment les malades neurodégénératives qui, on sait, qui vont évoluer, donc il faut penser au temps présent, mais il faut aussi penser au futur et à l'évolution de la maladie, donc il faut essayer d'anticiper. Moi, je sais qu'on est très sensibles à ça et c'est vrai que ça nous apporte un marché, mais moi, je pense que c'est plus une question de, on a l'impression de servir à quelque chose et ça, c'est très, très important. On a la satisfaction du client à la fin du chantier qui veut tout dire. Le chèque qui paye la facture, c'est bien, ça fait vivre l'entreprise, mais on finit par avoir un état d'esprit, enfin, on doit l'avoir au départ, on est sensibilisé. Mais le fait de réaliser des travaux chez des personnes qui sont en difficulté, c'est vraiment un plus par rapport à la déontologie et par rapport à la sensibilisation des ouvriers, tout le monde est sensible à ça. Après, bon, voilà, le système s'est bien rodé, sur l'IA, ils ont des ergots qui sont compétents et on essaie de travailler en bonne coopération par rapport à tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'était Patrice, vous avez très bien parlé. Voilà, l'artisan est très important dans la mise en place des travaux de la personne âgée pour l'accompagner jusqu'au bout. Merci beaucoup, monsieur Mouillant. Donc,